Chaque film Marvel Studios est précédé de la sortie d'un comics prélude. L'objectif initial étant de préparer le lecteur au film qui va suivre. Et ils n'ont pas pour réputation d'être énormément qualitatifs, surtout en révélation, mais en général on apprend quelques détails intéressants sur l'univers Marvel. Forcément, celui d'Avengers 4 était très attendu. Déjà parce que beaucoup imaginaient qu'on y apprendrait le titre. Sauf que bah non. On espérait aussi y avoir quelques informations sur ce qui allait se passer après le claquement de doigts de Thanos. Claquement de doigts qui selon Screen Rant s'appelle la décimation si on le traduit en français. Bref, la partie 1 du comics est sortie aux Etats-Unis. J'ai eu l'occasion de le lire et vous allez être déçus. Genre vraiment. On n'y apprend rien de rien. Et l'histoire présentée, vous la connaissez sûrement. Enfin j'espère. C'est celle du début de Avengers Infinity War. La partie 1 comprend ainsi la scène dans le vaisseau Asgardien où Loki se fait tuer par Thanos et que Hulk l'affronte mais se fait envoyer sur Terre. Il atterrit ainsi chez Doctor Strange à qui il dit qu'il faut aller voir Tony Stark. Le sorcier leur explique les pierres de l'infini, un vaisseau alien débarque sur Terre et ils se battent ainsi contre certains membres de l'ordre noir. Et ensuite Spidey et Tony sont embarqués dans le vaisseau. Ça continue avec les gardiens de la galaxie qui tombent sur Thor, le réanime et ils décident de se séparer en deux groupes. Et pour terminer, direction l'Ecosse où Vision et Scarlet Witch se font surprendre. Et cela s'arrête sur la scène du train avant que Captain America fasse une apparition. Je pense pas vous avoir appris grand chose. J'espère encore une fois beaucoup. Alors ce comics il est bien sympa, surtout visuellement, mais clairement il n'a pas vraiment d'utilité pour ceux qui ont déjà vu le film. C'est la même chose, en plus rapide et donc forcément un peu moins intéressant. Je sais pas vraiment qui est le public visé, peut-être quelqu'un qui n'aurait pas vu Infinity War et qui s'intéresse à Avengers 4, mais je trouve ça hautement improbable. Et à mon humble avis, la partie 2 et la partie 3 raconteront probablement le reste des événements du film. J'espère me tromper, mais ça me semble pas bien parti. Clairement, pour avoir de vraies grosses infos officielles sur Avengers 4, il faudra donc attendre le film le 24 avril, ce sera bien plus simple. Ou le trailer, même si à mon avis, il faut se méfier, vous le savez, il y a souvent des scènes fakes. C'était Matteo, ciao tout le monde !